... Qui est venu ici parce que c'est à la mode ? Soyons sincères. Ah, oui, il y a des gens derrière. Merci pour votre honnêteté. Alors, pourquoi j'ai posé cette question ? Parce qu'on a souvent tendance à parler du bon endroit. Mais ma question est celle de savoir comment arrivons-nous à conclure que tel endroit est un bon endroit ? Aujourd'hui, on est là, on est heureux, n'est-ce pas ? On est vraiment heureux ? On peut saluer son voisin ? Merci, je sens qu'on est vraiment au bon endroit. Alors, parlons du bon endroit. Notre thème de ce soir, c'est du bon endroit à mon endroit. Pourquoi je le dis ? Parce que j'ai remarqué une chose. Dans la plupart des fois, nous avons tendance à conclure que tel endroit est un bon endroit parce qu'il y a beaucoup de gens qui y vendent, n'est-ce pas ? Parce que c'est à la mode. Parce que, je ne sais pas moi, on distribue de la nourriture ou des choses qu'on aime. Mais, rassurez-vous que, un bon endroit pour X peut être un mauvais endroit pour Y. Est-ce qu'on le sait ? Alors, ce soir, j'aimerais que nous quittons du bon endroit et qu'on arrive à aller vers notre endroit. Qui aime l'Europe ? Qui aime l'Europe ? N'hésitez pas, peut-être qu'on va distribuer des visas ici, on ne sait jamais. Qui aime l'Europe ? N'est-ce pas qu'on aime l'Europe ? C'est beau. Ça nous tente. Mais je veux vous dire une vérité. Moi, je connais des gens. J'ai vu des gens partir en Europe, revenir avec un grand succès. J'ai vu nos frères congolais aller étudier en Europe, revenir avec des solutions, revenir créer des entreprises à succès. Ok ? Alors, en voyant ça, quelqu'un peut se dire que c'est le meilleur endroit à l'Europe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout le monde veut partir. Il y en a qui partent par des voies vraiment déplorables. Pourquoi ? Parce qu'on a vu X partir et revenir avec un succès. On se dit, voilà, c'est ça l'endroit, c'est ça le bon endroit. Mais je veux vous dire une vérité. Moi, j'ai encore vu des gens partir en Europe et revenir dans un cercueil. Triste, n'est-ce pas ? Cette Europe-là qui paraît très beau, c'est même Europe-là qui nous tente. J'ai vu tout le monde, surtout quand j'ai parlé qu'on peut offrir des visas ici. C'était tout le monde. Ah, sauf vous, hein ? Il y a un bus pour 10 loulos. Je ne sais pas si on se comprend. C'est même Europe-là que nous en vions, mais il y en a qui sont partis et qui sont revenus dans un cercueil. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce n'était pas leur endroit. Parce que tout simplement, ils n'étaient pas destinés à être là. Mais pourquoi ils sont partis ? C'est parce que d'après eux, c'était le bon endroit. Et d'après vous tous d'ailleurs. Mais j'aimerais que ce soir, qu'on arrête de conclure que tel endroit est un bon endroit parce que nous voyons des autres. On n'a pas la même destinée. On n'est pas appelé à faire la même chose. Si je suis appelé à réussir dans un bureau, peut-être que vous, vous êtes appelé à réussir en brousse. J'entends quelqu'un dire sans effet, mais c'est la réalité. C'est la réalité. On n'est pas appelé à faire la même chose. Alors parlons de ces bons endroits. Lorsque nous parlons de cet endroit-là, vous voyez peut-être un lieu. On est heureux d'être ici. Mais essayez d'imaginer une chose. Si en ces mêmes endroits, on a amené un aveugle muet. Il ne voit pas, il n'écoute pas. Pensez-vous qu'il aura le même avis que vous ? Pas du tout. Il ne voit rien, il n'entend rien. Il n'a pas besoin d'être ici. Il a besoin d'être peut-être dans une école habilité. Où on va lui montrer par deux gestes. Mais pendant ces temps, pour nous, c'est un bon endroit. Mais pas pour lui. J'aimerais que chacun de nous arrive à faire la part de choses sur ces sujets du bon endroit. Lorsque vous allez quelque part, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive de temps en temps. Je pose la question de savoir, essayez de me montrer un bon point où je peux me retrouver, où je peux visiter. Et souvent, on me présente un lieu qui ne m'étend pas. Je me pose la question, mais en quoi ? C'est un bon endroit. C'est là que je réalise qu'on n'a pas le même goût. Mais l'erreur que nous commettons, c'est de conclure par rapport à ce que font les autres. Si Franck a réussi à Numbashi, cela veut dire que moi aussi je peux réussir. Mais c'est faux. C'est faux. Non, tel est venu avec son business. On l'a vu venir. On était là. D'ailleurs, on l'a encadré. Et s'il a réussi, c'est-à-dire que nous aussi, moi aussi je peux me lancer. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, nous voulons quitter. Alors, lorsque je parle d'endroit, je ne parle pas seulement d'un lieu quelconque. Je parle surtout d'un environnement. C'est important. Cet environnement, ça peut être les gens qui vous entourent. Vous êtes entouré de qui ? Nous savons tous la situation du pays de l'Afrique. On le sait. Mais nous passons nos journées à critiquer. À critiquer. Oui, tout va mal. OK. Oui, on n'a pas de bourse ici. Oui, on n'a pas ça. Oui, on n'a pas... Mais c'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? Un aigle ne peut pas traîner avec le moineau. Si vous continuez à traîner avec le moineau, vous allez rester à ces niveaux-là. Alors, lorsque je suis en train de parler du bon endroit, je vois l'environnement. Changez votre environnement. Changez votre mode de vie. Écoutez, vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents si vous ne faites que les mêmes choses, que les mêmes erreurs. Regardez autour de vous. Êtes-vous entouré de gens qui ont la même vision que vous ? Ça compte. Êtes-vous entouré de gens qui vous encouragent dans ce que vous faites ? Combien de vos amis partagent vos publications ? Combien ? Mais pourquoi vous restez avec les gens qui ne vous aident pas ? Ce soir, on va faire cet exercice. On va quitter du bon endroit pour chercher notre propre endroit. Alors, comment arriver à détecter cet endroit ? C'est simple. On va faire un petit exercice. On va juste fermer les yeux. Rassurez-vous, on est en sécurité. Une seconde seulement. Ne voyez pas la personne à côté de vous. Ne voyez pas les gens qui vous entourent. Ne voyez pas d'abord ceux qui ont réussi. Je vais peut-être vous choquer. Vous allez me dire, mais Lydia, attends, c'est important de voir aussi les autres, ce qu'ils font. Je n'en disconviens pas. Mais je vais vous dire, quand est-ce que nous allons voir ces autres-là ? Je vais le dire tout de suite. Mais pour le moment, regardons-nous, nous-mêmes d'abord. Fermez les yeux. Cherchez à aller au fond de vous-même. C'est tout le monde qui me regarde. On a peur ? Ah, on n'est pas sûr de son voisin. Bon, ok. Essayons de le faire les yeux ouverts, alors. Essayez de rentrer au fond de vous-même. Cherchez votre vraie personnalité. Cherchez ce que vous voulez réellement. Ne cherchez pas d'abord ce que les autres font. Ne cherchez pas d'abord à savoir qu'est-ce qu'il a fait pour réussir. Moi aussi, je dois faire. Non, non. Maintenant, on a besoin de chercher cette vraie personne qui est en vous, au fond de vous. Sortez-moi cette personne-là. Définissez clairement cette personne. Je vais appeler cette partie la rédéfinition. Pourquoi la rédéfinition ? Parce que nous nous définissons par rapport aux autres. Non. On fait la table rase. Rédéfinissons-nous maintenant. Cherchons cette vraie personne en nous. Cette vraie personnalité. Ouvrez les yeux maintenant. Je pense que vous avez vu cette personne. Je pense que vous avez vu clairement ce que vous voulez de cette personne. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Après avoir trouvé ce que nous voulons réellement être. Après avoir trouvé ce que nous voulons réellement faire de notre vie. Après avoir eu la vision claire de ce que nous voulons être dans les dix prochaines années. C'est maintenant qu'on va regarder autour de nous. Regardons qui sont autour de nous. Ses amis. Pensez-vous qu'ils sont les bonnes personnes à vous aider ? A aider cette vraie personne que vous venez de découvrir ? Les pensez-vous ? Alors, si vous ne le pensez pas, changez votre entourage. Votre mode de vie, votre style de vie, comment vous vivez ? Il y en a qui ont vu peut-être un grand dirigeant. Mais pensez-vous que ce grand dirigeant peut vivre comme vous vivez ? Pensez-vous que ce grand homme, cette grande femme, peut faire les choses que vous faites ? Alors, si vous ne le pensez pas, changez-le maintenant. Et c'est là votre bon endroit. Entourez-vous de ces gens-là qui vont vous aider à aller de l'avant. Je vous ai dit que les aigles ne traînent pas avec le moineau. Cherchez des aigles royales, des gens qui vont vous aider à voler plus loin. Entourez-vous de ces gens-là. Mais ne soyez pas pressés, parce que c'est ce que nous remarquons. Une fois qu'on se découvre, on se dit, c'est bon, là, c'est fini. Je dois partir, je dois voler de mes propres ailes. Mais vous avez peut-être besoin d'être coachés. Restez avec ces gens-là. Apprenez, créez, construisez-vous. Construisez cette personne. Ce n'est pas automatique. Ça peut prendre du temps. Mais soyez patient. Attendez votre temps. Mais rassurez-vous quand même que vous êtes dans votre endroit. Je dirais mieux, dans votre bon endroit. L'endroit que vous avez défini. On sait tous que l'avion doit décoller. On sait tous que vous avez ce qu'il faut pour décoller. Mais attention. L'avion ne peut pas décoller n'importe où. L'avion ne peut pas décoller n'importe quand et n'importe comment. Et nous savons tous que, lorsqu'il y a des problèmes avec l'avion, qu'est-ce qui se passe ? Crash. Et je veux vous dire une vérité qui peut vous choquer. Dans la plupart des cas où il y a crash, les gens ne s'en sortent pas. Évitez ça. Prenez le temps de vous découvrir. Prenez le temps de vous construire. Restez dans votre bon endroit. Ne vous embrouillez pas. Foncez. Et le meilleur est à venir. Je vous remercie.